La toile industrielle, c'est un schéma qui représente les relations interindustrielles d'un territoire, en l'occurrence la région Plandre-Denquière. Ça peut paraître impressionnant, pourtant vous allez voir, c'est un outil facile à lire et à comprendre et qui est à portée de tous. La toile industrielle se lie de gauche à droite. Ici sur votre gauche, vous allez retrouver les marchés à l'import avec les matières premières qui vont rentrer sur le territoire, représentées ici sur ce fond légèrement bleuté. Ensuite, on retrouve les marchés à l'export à votre droite. En bas, nous avons les relations intermédiaires et puis tout en haut, l'activité portuaire du Grand Port Maritime de Dunkerque. A l'intérieur d'une toile, nous allons retrouver les entreprises représentées par des blocs de couleurs, ensuite les relations entre celles-ci représentées par des flèches et ensuite elles sont regroupées par filières qu'on distingue par code couleur. Les relations passent souvent par les entités intermédiaires, les entités logistiques, comme par exemple les ports, les terminaux des ports ou encore les plateformes multimodales. Toutes les entités logistiques sont représentées avec des pictogrammes que vous allez retrouver dans la partie légende, ainsi que la liste des filières avec leurs couleurs et puis un guide de lecture représentant les principales informations sur l'entreprise. Par exemple, son nom, son secteur d'activité, son effectif ou encore la nationalité de son groupe. Prenons l'exemple de ce fabricant d'aluminium implanté sur le territoire. C'est une grande entreprise appartenant à un groupe étranger, un site Céveso ainsi qu'une grande consommatrice dents industriels. Pour son activité, elle a besoin essentiellement d'aluminium acheminé par bateau depuis l'Irlande. Elle a également besoin de coque. Ses matières premières transitent par le port de Dunkerque. Le produit fini, l'aluminium, est destiné à plusieurs marchés, notamment celui de l'automobile. Vous l'avez compris, de l'analyse stratégique des filières à la prospective territoriale, les usages de la toile industrielle sont multiples. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, la GUR a concocté un livre blanc qui répondra aux questions les plus fréquemment posées autour des toiles. N'hésitez pas à visiter notre site internet et à nous contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt. La toile industrielle, c'est un schéma qui représente les relations interindustrielles d'un territoire, en l'occurrence la région Londres-Dunkerque. Ça peut paraître impressionnant, pourtant vous allez voir, c'est un outil facile à lire et à comprendre et qui est à portée de tous. « La toile industrielle est un schéma des relations interindustrielles ». Attends une seconde, comment je peux... Prenons l'exemple de cette entreprise implantée sur le territoire, c'est un fabricant de l'aluminium et acheminé par bateau. Donc, les relations entre elles représentées par des flèches et je bug à chaque fois, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. On fait les deux post-it roses en fait. Ouais, je sais. Merci. 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 Merci.